Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, tu as constaté, je suis dans ma cuisine. Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, on va faire une vidéo astuce. Ça faisait longtemps qu'on avait pu faire de vidéos astuce. Et je trouve que c'est intéressant maintenant parce que les vacances sont terminées. Le mois de septembre a lancé la rentrée. Et pour moi, c'est très important, toi qui me regardes, de savoir que c'est maintenant qu'il faut préparer son corps pour les vacances prochaines. Il ne faut pas être derrière. Je t'avais déjà donné des astuces pour avoir un ventre plat. Là, maintenant, je te donne une astuce que j'utilise en ce moment pour pouvoir retirer tous les petits désagréments qui sont sur ma peau sans toutefois me maquiller. Donc, moi, je pense que c'est le moment idéal. On va hiverner comme le font certains animaux pour qu'après, lorsque nous ressentons à la lumière l'été prochain, nous soyons rayonnants. Donc, reste scottier à cette vidéo si tu veux connaître mon astuce. À tout à l'heure! Re-bonjour! Pour celles et celles qui ne me connaissent pas, sachez que je suis Flore Brun, la responsable des établissements BF. Et si toi, tu me connais déjà, je t'invite à partager mes vidéos afin que je puisse me faire connaître. Alors, sans plus tarder, on va passer à notre astuce. Donc, c'est un lait que je vous invite à utiliser. Bon, je sais, pour celles qui ont des peaux noires comme la mienne ou qui ont des peaux sèches, c'est vraiment idéal. Parce que pendant l'hiver, vu qu'on se couvre beaucoup, en utilisant cette crème, en fait, elle va nettoyer la peau. Et vous allez voir les effets. Moi, j'utilise le Zora déjà quelques mois. Et vraiment, je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Et moi, c'était dans le souci de ne pas me maquiller. Et bien évidemment, je vous propose des astuces ici en fonction des éléments que vous avez à la maison. Donc, c'est 100% naturel et c'est 100% pratique. Je pense que chez nous, chacune des mamans, si tout le monde est mamans comme moi, et même si tu n'es pas maman, nous avons quelques petits ingrédients, quelques petits légumes, quelques petites huiles que nous avons achetées et qui traînent par-ci, par-là. Donc, sans plus tarder, je vais te montrer ce dont tu as besoin. Premièrement, tu auras besoin de l'huile de coco. L'huile de coco naturelle. Bon, ça, c'est plus facile que vous pouvez trouver dans les hypermarchés à Auchan, à Luclaire. Ce n'est pas cher, c'est moins de 5 euros. Et c'est naturel. Bon, moi-même, je fais déjà mon huile de coco. Mais si toi, tu n'as pas la possibilité de faire ton huile de coco, tu peux utiliser cette huile de coco. C'est 100% naturel. Donc, nous en aurons besoin. Les propriétés de l'huile de coco, vous allez les retrouver en bas, sous la barre de description. Je ne vais pas faire tout un chat-prête ici. Je pense que si vous allez sur YouTube ou taper l'huile de coco, vous allez avoir toutes les vertus. Je ne présente plus aussi mon concombre. Je l'avais déjà présenté dans mes vidéos précédentes. Très bon aliment. Et je pense que chacun de nous, nous avons un concombre à la maison. Voilà. Généralement, c'est un des nus concombre qu'on a commencé à manger, on n'a pas terminé. Je vous invite à l'utiliser. C'est le moment d'utiliser. Ensuite, vous aurez besoin des citrons. Bien évidemment aussi, le citron, vous connaissez les propriétés. Ça nettoie, c'est bon pour la peau. Bref, je ne vais pas aussi m'attarder pour parler des caractéristiques du citron. Vous pouvez aussi utiliser le citron jaune. Moi, c'est parce que c'est ça que me restait à la maison. Alors, c'est ça que j'ai décidé d'utiliser. Ensuite, moi, j'utilise l'huile d'arga. J'utilise l'huile d'arga parce que c'est ce qu'il me reste. Mais si tu as de l'huile d'olive, c'est encore mieux. C'est très parfait. Donc, voilà. Ce dont, de manière générale, nous avons besoin. Donc, nous avons besoin de notre huile de coco. Nous avons besoin de l'huile d'arga ou de l'huile d'olive. Nous avons besoin des concombres, d'un concombre, demi-concombre, ça suffit, et de 2 citrons. Ensuite, moi, ce que je fais, pour ceux qui sont allergiques aux odeurs, ceux qui sont assez sensibles aux odeurs, je vous invite à utiliser une huile essentielle. Bon, je vais faire une vidéo sur les huiles essentielles. Ne soyez pas pressés. Mais pour celles qui veulent avoir quand même quelque chose qui sent hyper bon, vous pourrez utiliser de l'huile essentielle de patchouli. Vous trouvez ça aussi dans les hypermarchés, au champ, au courant. Toutefois, moi, j'utilise beaucoup plus la menthe poivrée parce que ça me calme, ça me détend. Et c'est très intéressant pour la fatigue. Bref, j'aurai une vidéo dessus. J'espère que tu seras scotché lorsque je la ferai, parce que je la ferai, pardon, parce que c'est très intéressant. Donc, sans plus tarder, on va passer à la composition de notre huile. Alors, sans plus tarder, on va passer à la composition de notre huile. Pour cela, j'aurai besoin d'un couteau, d'une plaque à découper, d'un récipient. Bon, moi, j'ai pris celui-ci, parce que comme je vous dis toujours, moi, je fais toujours en grande quantité pour ne pas avoir à refaire tout le temps. Donc, j'aurai besoin de mon concombre que je vais couper en deux. Bien évidemment, moi, je prends toujours un concombre. Je n'utilise pas tout en totalité. Je prends un pour faire mon huile et un pour faire ma boisson miracle. Donc, je vais prendre mon concombre. C'est très facile. Je découpe mon concombre en petit lit. Donc, je le mets binsiatement. On per Boule au fil. dans mon récipient que j'ai au préalable nettoyé. Ensuite, je vais découper mon citron. Moi, je mets beaucoup de citrons parce que j'aime bien comme ça nettoie également le citron. Mais si tu veux, toi, tu peux mettre un seul citron. Moi, j'en mets deux. Pareil aussi, je coupe en petites cubes. Mesdames, ce n'est pas parce qu'on a un brûcher qu'on ne va plus être fait. Moi, c'est mon petit maintenant. Je vais passer mon temps à m'entraîner. Je mélange tout ça dans mon bol. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Une fois que c'est découpé, moi, ce que je fais, dans mon mélange, voici mon bol, à quoi ça ressemble. Donc, je vais ajouter deux cuillères d'huile d'argane. Je vais le mettre. Je vais le mettre. Voilà. Moi, j'en mets juste deux. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez remplacer cette huile par l'huile d'olive. Ensuite, je mets vraiment... J'ai envie de dire, moi, je n'ai même pas envie d'utiliser la l'huile. Je n'ai pas envie d'utiliser la l'huile. J'utilise vraiment mon huile. Mon huile que je verse. Je verse vraiment à l'intérieur. Vous voyez, je verse plus de la moitié. Généralement, c'est deux louches comme ça que je mets pour un demi-contour. Pour que ça soit plus concentré. Donc, une fois que j'ai fait ça, pour ceux et celles qui veulent, moi, j'ajoute toujours une goutte d'huile essentielle. Donc, moi, je vais juste ajouter une goutte d'huile de menthe poivrée. Vous pouvez ajouter le patchouli pour que ça sente bon. Une fois que tout ça est bien, je referme ça. Et je mets en frigo pour 10 jours. Voilà. Hello, hello, hello. On se retrouve dans mon laboratoire 15 jours après pour pouvoir extraire notre huile à base de coco. Donc là, 15 jours après, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, je vais passer ça au bain marine pour pouvoir extraire notre huile de coco. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble, la texture de ce qu'on avait fait. Donc, sans retarder, nous allons mettre ça au bain marine afin d'extraire l'huile que nous allons utiliser pour le traitement de notre profil. Voilà, nous avons notre récipient dans de l'eau. Nous allons laisser à bain marine jusqu'à ce que l'huile monte au-dessus afin que nous puissions l'extraire. Vous voyez, ça se présente comme ça. On va laisser quelques minutes afin que l'huile puisse sortir. Là, nous allons finir de passer au bain marine. Vous voyez bien ici qu'on voit, on dissocie bien l'huile en haut et l'eau en bas, en fait. Donc là, nous allons extraire cette huile-là sans pétarder. Et comme ça, on aura notre huile à base de coco. Vous voyez bien à quoi ressemble notre huile ici. Je la mets dans le flacon. Vous voyez bien que c'est vraiment de l'huile pure. C'est vraiment pure. Regardez, il y a de la texture sur la main. Ça pénètre. Non, moi, je l'utilise de deux façons. Moi, j'utilise directement sur ma peau parce que je suis en train de la traiter. Mais pour les enfants, je rajoute juste un peu comme ça dans leur lait pour que, comme c'est le verre, ça puisse également nettoyer. Genre, là, je vous dis toujours, je fais toujours une grande quantité pour ne pas avoir à le refaire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Ça va vraiment nettoyer ma peau. Et je vous mettrai une photo, vraiment avant et après. Vous voyez un peu, depuis que j'utilise ça, comment ça agit sur ma peau. On va diminuer. Ici, on va se retirer. Comme je vous dis, ça entre vraiment, ça pénètre directement à la peau. Donc, le concombre et le citron, ici, vont nettoyer vraiment la peau. Je vais nettoyer. Voilà. Là, mon huile de concombre et de citron. La base d'huile de concombre et de citron. Et je le ferai à l'emploi. Hi. Alors, j'espère que tu as aimé la recette. J'espère que tu seras tenté aussi de la faire. Tu sais, les petites astuces comme ça aussi, je m'adresse ici à maman. C'est vraiment aussi intéressant de le faire avec les enfants en activité. Moi, je sais que là, je fais souvent ces huiles-là avec ma petite fille ici et parfois même mon fils. Donc, ça devient des sortes de rituels et d'activités que nous effectuons. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mes huiles ici. Et comme je l'ai dit précédemment, moi, j'utilise directement sur moi. Et je vois vraiment les retombées au niveau. Je vois vraiment les taches qui s'extombent, qui partent eux-mêmes. Ça nettoie vraiment ma peau. Donc, l'objectif vraiment de cette huile, c'est de rendre ma peau uniforme. Et pour ce qui est de mes enfants, moi, je mélange. Parce que généralement, les laits de toilette qu'on utilise ici pour les enfants, c'est assez liquide. Et comme il y a l'hiver qui arrive déjà, je rajoute ça dans leur lait. Et du coup, ça rend un peu le lait plus épais. Et pareil aussi, ça rend vraiment la peau de mes enfants plus éclatante. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Je te retrouve très bientôt dans une vidéo qui va traiter du chapitre 3 pour mes jeunes frères et soeurs qui viennent ici pour des études ou pour une formation. Alors, je te dis à très bientôt et je te souhaite une excellente semaine. Porte-toi bien. Bisous.